... ... ... ... ... ... 1863 morts, 15 nationalités différentes, beaucoup venaient de la Casamance, des enfants, des femmes et des hommes, et ce fut dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, plus qu'une tragédie nationale. Les paroles des rescapés, des familles de victimes, que vous allez entendre dans ce rideau rouge, traduisent bien encore la douleur ressentie ici au Sénégal. Nous avons voulu, avec Rémi Vincent et Mocter Gawad, remonter le temps, refaire une enquête aussi complète que possible sur l'histoire du Jola, les circonstances du naufrage, les responsabilités avérées de cette tragédie, qu'elle soit technique ou politique. Et c'est avec vous, M. le Président de la République, que nous allons tenter de tirer les leçons du Jola, ici même dans votre bureau, et je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce rideau rouge. Vous qui avez déclaré qu'il fallait que toute la vérité soit dite, et vous qui avez appelé, dès le lendemain de la catastrophe, à une prise de conscience collective. Il y a quelques jours, c'était la date anniversaire de ce naufrage, au cimetière de Canten et de Cabadio, où les familles des victimes se rassemblaient. Cimetière de Canten, 41 tombent, 8 seulement portent des noms. Cimetière de Cabadio, 34 tombent, sur 3 d'entre elles, des noms des victimes du Jola. Seuls 551 corps, sur 1863 personnes disparues, ont été retrouvés. Tous ne sont toujours pas identifiés. Un an après, le silence. Les prières. Il est là. Mais le deuil qui ne se fait pas, ou qui se fait mal. La Casamance est une région enclavée. Au sud du Sénégal, elle abrite 10% de la population du pays. 900 000 personnes sur 8 millions d'habitants, vivant de pêche, de culture et de commerce. L'ethnie locale, Jola, connue pour son sens des affaires, a donné son nom au bateau. La Casamance appelée la verte Casamance pour sa pluviométrie abondante et le grenier du pays. Et pour acheminer par la route leur riche production vers Dakar, les Casamancés sont obligés de faire un long détour contournant la Gambie. Une route longue et dangereuse. Car la Casamance vit un conflit armé larvé depuis 20 ans. Le gouvernement central et les indépendantistes casamancés s'opposent avec à leur tête l'abbé Djamakoun Senghor. Un accord vient d'être signé fin septembre dernier entre les deux parties. Pendant que les uns construisent les autres détruisent. Alors je ne suis pas le bon dit pour vous dire ce qui va se passer demain. Il faudrait qu'on obtienne le silence des armes et ensuite le développement de la Casamance. Et pour développer cette région c'était la voie maritime la plus efficace pour les marchandises mais aussi pour les hommes à partir de ce port de Ziguinchor. Depuis 1990 le Diola faisait ses rotations régulières. Géré par les militaires le Diola coûtait quatre fois moins cher que la route. Il faisait 85 rotations par an transportait plus de 120 000 personnes ainsi que 550 tonnes de marchandises par voyage. Entre Dakar et Ziguinchor tout le monde ou presque avait pris au moins une fois le Diola. Le Diola c'était la première source de communication avec Dakar à la capitale non seulement pour les passagers mais pour du fret pour le commerce. Donc le développement de la Casamance est enrayé mais vraiment la Casamance est handicapée par l'absence d'un bateau. il y avait du monde il y avait de la musique comme on le fait souvent. Il y avait des gens qui bougeaient qui se mobilisaient des autres qui se trouvaient en haut au pont supérieur les autres qui suivaient la télévision etc. Donc c'était cette ambiance qui a souvent motivé des gens à emprunter le bateau. Moi j'étais avec trois Espagnols qui sont des amis alors on a fait tout le tour du Sénégal et puis on a terminé par Caravane pour prendre le bateau de Diola. Ils voulaient le spectacle du bateau ils ont insisté pour comprendre le bateau. C'était tout simplement pour découvrir le bateau parce que les gens me disaient que voyager par le bateau c'est bon il y a de l'ambiance. Le Diola finit ses cinq premières années sans problème visible comme l'atteste se contrôle en novembre 1995 où tout semblait normal. L'année suivante les premières faiblesses apparaissent. Le bureau Veritas s'inquiète de la situation du Diola. Le 18 juillet 2001 le ministère des transports alerte le premier ministre des risques récurrents observés. Ces risques sont corroborés par le rapport de maire établi lors de la rotation numéro 20 2001 rotation au cours de laquelle le navire a appareillé de ziguncheur vers Dakar avec un seul moteur et avec à son bord 755 passagers pour une capacité de 550. Et le rapport notait l'absence de normes de sécurité. Le chef de l'état-major de la marine était saisi en vain et des avaries étaient constatées en juin 2001. Le Diola est immobilisé en août 2001. Il subit dans ses hangars du port de Dakar des réparations pendant un an. Ces deux moteurs sont vérifiés. Les réparations techniques sont nombreuses et coûteuses. Mais en revanche, la situation juridique et administrative du bateau reste confuse. On ne sait même pas souci de savoir si le navire était assuré, si le navire avait un certificat de navigabilité et il y avait des recommandations pour réparer quand même certains appareils qui quand même étaient fondamentaux pour la sécurité du navire. Il y a eu un manquement surtout par rapport aux textes. Les textes sont très clairs que ce soit au Sénégal, en France ou dans les autres états de l'UIMOA. Quand un navire on apprécie qu'un navire n'est pas prêt à prendre la mer, il faut l'interdire. Cette interdiction est un acte positif que l'autorité doit prendre pour empêcher la mise à l'eau du navire. Maintenant, l'interférence de la marine nationale, donc de l'armée, dans le cadre du management du YOLA du point de vue technique, effectivement, a fait qu'il y a eu des lourdeurs, il y a eu de la pesanteur. Donc ceux qui devaient prendre ces décisions, peut-être, ont estimé que la situation était telle que, le contact national était tel que, on n'était pas même de faire. il y a eu des organisations qui ont fait pression sur le gouvernement pour que, comme le cadre de Casamassé, l'association des cadres Casamassé, qui ont fait pression sur l'état du Sénégal pour que le navire reprenne ses notations sans pour autant s'assurer que le navire était en bon état. le politique était trop puissant. Trop puissant pour faire venir ce bateau. Il fallait que ce bateau quitte Dakar pour dire un choc parce qu'on était à quelques mois des élections. Le politique était là. Il leur fallait un alibi parce que le bateau était devenu une fête de lance. Une point de campagne. Ça fait longtemps ? Une point de campagne de l'opposition contre la mouvance présidentielle. On voulait servir du bateau. Il était là. Ça faisait l'affaire de tout le monde. Le 10 septembre 2002, le Jola est autorisé par le ministère des Transports à reprendre la mer. Coïncidence morbide, le jour du naufrage, 26 septembre, un nouveau rapport recommande des modifications. Vérification des appareils de communication. Présenter les certificats du bureau Veritas. Procéder à la dératisation, réparer le groupe électrogène, changer les joints d'étanchéité de la porte du local bar, les lever le plus vite possible. Le navire a été présenté en bon état apparent de navigabilité. Il avait l'habitude de pencher. Je me souviens un jour quand on l'a emprunté. Il a, en plein de mer, il a penché et il y avait même de l'eau qui entrait à travers les gibelots. Mais c'était en un temps record et puis ça a passé. Tout le monde qui connaît le bateau bien, à chaque fois qu'il arrive à Caravane, il est incliné par les passagers qui viennent tous d'un côté pour voir le spectacle qui se passe à Caravane, toutes les pirogues qui venaient de toutes ces îles environnantes qui viennent faire l'escale à Caravane attendant le bateau. Il est de sauvetage. Je ne suis pas formel mais je ne pense pas qu'il y en avait dans ma cabine. J'ai tout fouillé. Moi, on m'a dit qu'ils étaient en dessous des lits. Alors, est-ce que j'ai bien regardé en dessous du lit ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, que ce soit dans le cabinet de toilette, dans les placards, tout ça, je n'ai vu aucun gilet de sauvetage. Ma soeur, qui, elle, faisait la navette et elle ne fait que du commerce avec le bateau, dans le bateau. Elle nous a, une fois, dit que ce voyage n'a pas marché parce que tous leurs bagages avaient été jetés en pleine mer parce que le commandant avait estimé qu'il y avait un problème donc qu'il fallait diminuer le poids, n'est-ce pas, de la charge. Il y a des systèmes de largage hydrostatique automatique en principe qui ne fonctionnaient pas. Il y a eu un... On savait qu'il y avait eu un devis de fait pour les réparations des systèmes de largage hydrostatique. Le devis a été fait mais pas les réparations. Ça devait coûter trop cher, sûrement. Il avait l'habitude d'avoir un surnombre. Je le disais tantôt pendant l'approche de la 15 août il y avait plein de monde à Carabane c'est plein de monde à LNK aussi à Jigensort également pendant l'approche également de la fête de Tabaski il y avait aussi beaucoup de monde qui venait qui voyagait avec le bateau. Le Diola n'était pas un bateau coubelle c'était un bateau quasi neuf un vieillissement accéléré bien sûr comme beaucoup de choses ici 12 ans pour brûler deux moteurs c'était un petit peu rapide mais il n'y avait pas que les moteurs qui étaient brûlés non plus seulement un avait été réparé bien sûr comme tout le monde le sait un bateau avec un seul moteur ne peut pas aller ça c'est l'état qui doit gérer ça parce que les Banabana ils payent cher le bateau là fait entre des millions ou 105 millions ils n'ont qu'à se sacrifier pour acheter des moteurs tout neuf mais chaque semaine on nous dit le bateau vient il a des problèmes il joue avec un seul moteur c'est pas du tout normal mais le jour de la reprise des rotations le commandant du navire lui-même restait confiant en sa machine le bateau a deux moteurs et il est bel et bien sur ces deux moteurs il y a un moteur celui de gauche qui a été réhabilité reconstruit presque à neuf les organes majeurs ont été changés le deuxième moteur le moteur de droite ce qu'on appelle le moteur tribord a le même âge 13 ans de fonctionnement 35 000 heures de marche mais n'a pas été touché durant les travaux passés il fonctionne il n'a aucun problème majeur les autres tiens ont pensé qu'il faudrait mettre à niveau comme celui de gauche alors monsieur le président on a l'impression que beaucoup de gens savaient que ce bateau présentait des risques très graves est-ce que maintenant avec le recul vous avez l'impression qu'on vous a menti ou on a menti au peuple je ne crois pas qu'il y ait eu mensonge au peuple les récits qui ont été faits reflètent exactement la réalité cela montre simplement que dans les comportements de tout le monde des responsables du bateau ceux qui font marcher le bateau les responsables de la marine puisque le bateau dépendait de l'armée de la marine l'armée les responsables de la marine marchande qui veuillent sur la régulation les usagers eux-mêmes tout le monde trouvait plus ou moins normal ce qu'ils étaient en train de faire c'est ça qui paraît surprenant c'est que il semble-t-il les gens surmontaient leur peur ils savaient que le bateau avait des défaillances ils surmontaient leur peur parce qu'ils prenaient quand même le bateau mais ils n'avaient pas d'autre choix en même temps voilà exactement non mais c'est bien ça c'est qu'on n'avait pas on n'avait pas d'autre choix mais vous savez ce que vous avez montré tout à l'heure la carte du Sénégal et de la Gambie parce que quand on recherche les causes il faut aller jusqu'aux causes les plus lointaines la première responsabilité de cette tragédie mais c'est la France c'est l'Angleterre c'est le découpage c'est le découpage arbitraire d'un pays en deux portions qui ne peuvent pas communiquer je ne suis pas en train de remettre en cause l'indépendance de la Gambie la Gambie est un pays indépendant octroyer cette indépendance dans des conditions qui font que le Sénégal se trouvait coupé en deux avec impossibilité de communication dès le départ la France a proposé la confection d'un pont soit pour passer d'un côté et de l'autre aussi à 80 kilomètres de chaque côté du fleuve Gambie donc ce n'est pas très très important mais le gouvernement Gambier n'a jamais accepté et vous souhaiteriez que ça soit remis au bout de 10 jours attendez la France a toujours insisté en disant nous sommes prêts à rechercher les financements les gouvernements les gouvernements gambiens promettent et puis le lendemain ils remettent ils remettent ça en cause ce qui pose un problème de droit international et je n'étais pas loin de porter ces problèmes devant la Cour internationale de l'AE pour dire moi j'ai le droit de passer d'un territoire d'une partie de mon territoire à l'autre et de mettre en cause la France et l'Angleterre en leur disant débrouillez-vous faites un passage souterrain aérien ou tout ce que vous voulez mais moi je réclame le droit de passer d'un côté et de l'autre vous avez montré le circuit tout à l'heure alors les Sénégalais les familles voulant passer d'un côté et de l'autre sont obligés d'emprunter ce circuit qui est très compliqué n'est-ce pas avec tout le risque que cela comporte et pour une fois qu'ils ont un lien direct qui est dans le bateau et bien tout le monde rentre dans le bateau ce qui a amené cette catastrophe ici donc c'est ça la cause lointaine alors cela dit il y a la succession des causes parce que lointaine ou pas lointaine il fallait ensuite prendre quand même des mesures mais ce qui est frappant dans cette histoire là c'est vraiment une sorte de de fatalité qui pesait sur tout le monde si bien que même des gens qui trouvaient des anomalies ne parlaient pas assez fort ou ne faisaient pas tout ce qu'il fallait soit pour qu'on apporte des solutions il y a une sorte d'acceptation une sorte de fatalité oui il y a un moteur qui marche ou qui ne marche pas bon mais on le signale et puis la prochaine fois on verra vous comprenez il y a toute cette série de négligences qui font que il est difficile de parler de responsabilité collective mais c'est une somme de responsabilité individuelle une série de dysfonctionnements je crois qu'on va le voir tout au long de ce document de rideau rouge nous voyons maintenant la deuxième partie qui est sans doute celle qui est la plus dramatique puisqu'elle raconte le naufrage lui-même du Diola nous sommes au matin du 26 septembre 2002 l'enquête est de Rémi Vincent Mokhtar Gawad toujours le Diola il avait l'habitude de s'amarrer là-bas c'est-à-dire il embossait il mettait l'avant était était amarré par les deux coffres que vous voyez là-bas sur l'eau bon et l'arrière était l'arrière était carrément à quai avec une rampe d'accès et les gens ils faisaient la queue où ? les gens ils faisaient la queue à partir là-bas du bureau du Diola c'est la billetterie 10h du matin port de Ziguain-Chore ce 26 septembre 2002 les bagagistes chargent le fret véhicule valise ou ballot de marchandises c'est un rift sur deux roues poussées par des des gens qui poussaient les bagages sur des chariots à deux roues c'était enfourné là-dedans c'était un pile à l'intérieur il y avait des voitures il y avait des sacs de mangue des sacs de fruits beaucoup beaucoup de choses là-bas c'était comme vous l'avez dit le bazar parce qu'il y avait un monde fou il y avait beaucoup de gens et derrière à Ziguain-Chore il y avait des gens qui avaient monté sans place ils n'avaient pas de place depuis Ziguain-Chore le plus grand défaut du Diola c'était l'anarchie il y avait de l'anarchie à bon il y avait dû laisser aller après avoir quitté la marine j'embarquais même à bord du Diola sans ticket et je n'étais pas le seul c'était un gigantesque foutoir quoi un gigantesque foutoir je me demandais comment ils pouvaient contrôler quoi que ce soit l'embarquement vu qu'il y avait une allée avec des balustrades que les gens passaient par au-dessus il y avait manifestement des abus des gens qui rentraient sans billet c'était je regardais ça d'en haut de la passerelle et je me disais c'est impressionnant mais ça prête plutôt à rire qu'autre chose ici il y a un frère qui est à bord du bateau j'ai un ami qui est à bord du bateau je veux aller à Dakar je vais le voir il dit c'est donc je veux aller à Dakar mais je n'ai pas le billet est-ce qu'il peut m'emmener ça se faisait comme ça la veille du départ une attaque de brigands quasiment cesse est produite sur la route de Dakar de fait beaucoup de gens se sont rabattus à la dernière minute sur le Jola les plus fortunés en cabine pour les cabines il n'y avait pas de foutoir c'était même organisé puisque même le couloir des cabines était protégé des passagers qui envahissent les couloirs donc au niveau du cabine pas de problème mais par contre le jour même de l'embarquement on se vendait encore des billets troisième classe à Jien Chor même le bateau était plein on est arrivés à 10h mais en ce moment là on a trouvé le bateau est plein et mais ils continuaient de vendre des billets en ce moment là et il y avait une queue jusqu'à la porte du port et les gens continuaient toujours d'acheter des billets les enfants sont venus le lundi demander s'ils pourraient avoir un billet et on leur a dit que le bateau était plein ça c'est vrai et quand le commandant partait il lui a dit ma fille tu viens je vais pouvoir arranger cette affaire là entre un homme qui occupe une fauteille et la cabine le commandant c'est ce qu'il a pu faire le commandant est venu il lui a dit viens on va partir je vais te trouver une fauteille après je vais donner ta chambre à un hors caméra elle précise que le commandant proposera à sa soeur sa propre cabine à bord du Jola officiellement 803 passagers en possession d'un billet plus les 52 membres d'équipage à quels les familles regardent s'éloigner le bateau ce bateau j'ai eu ma peur j'ai eu ma peur il me dit pourquoi je l'ai dit la gîte est énorme alors le jeu qu'il va rencontrer l'éventaire-mer dans le sens Zigan-Chop-Dakar il est à Pépin oui j'avais un pressentiment et je me suis dit si ce bateau coulait comment ces gens vont s'en sortir à bord les passagers commencent aux haussis à s'inquiéter le jeu là je l'avais vu il ne m'avait pas fait bonne impression pour autant je l'ai pris c'est vrai qu'il faut comprendre que nous autres on a choisi de venir vivre ici donc on accepte les choses telles qu'elles se passent ici certaines choses nous révoltent d'autres moins mais on coopère ou alors on n'a qu'à partir soit on ne monte pas sur le bateau mais si on y monte on fait comme les autres on dit Inch'Allah le chef d'étalangeur de la marine a reçu l'ordre de faire apparaître ce bateau et l'ordre a été donné à ce commandant de faire apparaître ce bateau tout en sachant que ce bateau n'avait qu'un seul moteur ça c'est sûr maintenant de tout le monde on ne peut pas affirmer que le bateau avait deux moteurs c'est sûr de tout le monde que le bateau avait un seul moteur et le bateau est parti quand même il est 13h30 le temps est clair direction Caravan première escale trois heures de traversée le long du fleuve Casamance c'est la première fois que j'emprunte une pirogue et que je me mets en pleine mer aujourd'hui et alors quel sentiment ? je me souviens il y a les images qui défilent dans ma mémoire dans mon esprit et j'ai du mal à les ordonner même si je ne suis pas dans des conditions pareilles souvent j'ai cette peur là c'est Caravan c'est le village l'île de Caravan et c'est exactement là où je vais débarquer pour ensuite embarquer dans le Jola C'est là où les voyageurs achètent les billets à défaut les avoir achetés à Elenkin et après les avoir achetés on attendait tranquillement l'apparition du bateau le Jola qui venait de cette direction et quand il sera mobilisé à une dizaine de mètres on embarquait dans les pirogues qui étaient soit ici ou à Afdai pour après embarquer dans le Jola une vingtaine de pirogues partent à l'abordage du Jola officiellement 178 nouveaux passagers montent à bord sans doute beaucoup plus la gîte du bateau s'accentue à Caravan le bateau même l'eau entre même par la porte du Cotea parce qu'à Caravan on embarque par les deux portes du Cotea alors l'agence du bateau c'est-à-dire les militaires et tout ont essayé de faire retourner l'agence de l'autre côté après la première escale à Caravan j'ai senti que le bateau était un peu incliné et j'ai même posé la question à un de mes camarades il m'a dit que le bateau d'habitude c'est comme ça le bateau était déjà plein de pisiens sort on arrive à Caravan il ne surcharge encore là où marcher pour marcher même le bateau était plein à ce moment-là le bateau était plein jusqu'à notre départ de Caravan après Caravan c'est là qu'on a commencé à voir tous les problèmes 18 heures les pirogues rebroussent le Jola lui part pour l'océan ce sont les dernières images du Jola à 22 heures message de l'équipage tout va bien à bord il n'y aura plus d'autres appels vers 23 heures moins 10 il commençait à pleuvoir est-ce qu'il pleuvait alors tous les gens sont debout il pleut il pleut ils sont rentrés à l'intérieur on ne savait pas où s'installer donc on a préféré se diriger au niveau des couloirs du bateau souvent là où se mettent les gens pour regarder les pirogues arriver de Caravan là aussi il y avait beaucoup de monde et la pluie était au rendez-vous au large de la Gambie le temps se détériore visibilité réduite les vagues font des creux de 4 mètres le Jola affronte un vent de force 7 on sentait le vent s'appuyer on a senti ce côté-là se lever et plus il se levait plus il y avait de surface portante au vent et plus le centre de gravité était déporté et comme le vent ne faiblissait pas même s'il a duré peut-être 10 minutes on vend on vend très fort et tous les gens qui étaient en haut du bateau ont tout centré la masse du bateau étant en mouvement ne ralentissant pas ne faiblissant pas très vite à peu près à 20 degrés j'ai vu que c'était foutu il y avait les femmes qui étaient à côté les vieux les enfants qui commençaient à crier et puis les militaires et puis les gendarmes ceux qui sont dans ceux qui travaillent dans le bateau les marins ont fait entrer tout le monde et puis ils ont fermé même les fenêtres de l'autre côté pour que l'eau n'entre pas j'ai vu des gens qui tombaient des fauteuils c'est en ce moment que j'ai dit que l'affaire est devenue sérieuse j'ai commencé j'ai commencé à me déshabiller le bateau est tombé du côté de la gauche du côté gauche et quand il est tombé un fracas épouvantable tout dans le bateau qui tombe puisque le bateau était très incliné tout est tombé en même temps autour de nous dans la cabine les lits sont tombés dans tout le bateau un 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 foutoir indestructible c'était gigantesque et moi aussi j'ai commencé à glisser tout comme ceux qui étaient de l'autre côté qui commençaient aussi à glisser et j'ai tendu les mains pour avoir un appui et heureusement je me suis accroçu sur un loquet d'une porte 23 heures en moins de 5 minutes le Jola se couche sur le flanc bas bord près de 2000 passagers se retrouvent seuls à 35 km des côtes gambiennes je sentais l'eau qui venait il y avait des gens qui crient et on entend une personne qui crie et subitement son cri s'arrête et on sait que c'était l'eau qui coupait son cri quand l'eau a commencé à entrer avec une force on a même commencé à nager dans le bateau j'ai même commencé à nager dans le bateau avec l'eau on nageait on nageait dans le bateau même sans savoir où allait je me suis subitement retrouvé en dehors du bateau et je m'étais accroché sur un bar de feu du bateau et c'était là le bateau s'enfonçait davantage et c'est là qu'une vague énorme m'a trouvé et m'a avec une force extraordinaire m'a fait sortir de là où j'étais en dépassant même le niveau du bateau et quand elle s'est rabaissée la vague je me suis accroché encore une fois et j'ai immédiatement pris l'initiative de me déshabiller la semise la culotte qui était toute déchirée et je me suis dit que là c'est fini c'est la mort elle est reniée elle est là donc il fallait il ne fallait pas accepter facilement le courant est coupé parce que le courant est coupé et puis le moteur c'est s'arrêter là j'entendais des cris à l'intérieur qui disaient Allah Allah et puis j'ai vu un éclair un éclair par la fenêtre je regardais encore qui était presque vertical là-haut qu'est-ce qu'il fallait faire j'ai pris la décision de sortir parce qu'il y avait un éclair et j'avais aperçu quelque chose qui flottait c'est cet éclair-là qui m'a fait penser que c'était par la fenêtre qu'il fallait sortir donc j'ai dit à Coco que c'était par là qu'on devait sortir après que le bateau s'est saviré il y avait des gens qui étaient sortis d'autres étaient à l'intérieur et ce qui était à l'intérieur ne pouvait pas sortir ma fille était dans la cabine et c'est dans la cabine aussi j'ai pensé que celle-là ne peut pas s'échapper il ne peut pas s'échapper j'ai quatre de ses cousines ils sont un peu difficile c'est un peu difficile là là je n'avais aucun espoir je n'avais aucun espoir là et ce qui était dans l'eau ils passaient tout le temps à nager par malchance aussi de ne pas pouvoir de ne pas savoir nager beaucoup de monde ils ont resté dans le bateau et le bateau continuant de se retourner j'ai pu prendre appui sur le plafond et là dévisser dévisser ouvrir la fenêtre Coco m'a rejoint et on a pu sortir par la fenêtre et se retrouver à l'extérieur et ce qui était sorti était plus de sang mais d'autres ne pouvaient pas tenir jusqu'au petit matin on a une absence de réflexion moi j'ai un souvenir de l'âge on ne sait pas ce qu'il faut faire on regarde on n'était pas seuls il y avait d'autres escapés qui étaient accrochés comme nous on n'a même pas parlé même pas on était là on était en train de contempler un spectacle qui ne laissait aucun espoir il y avait un militaire qui était monté qui était en garde en haut parce que le bateau il est tombé dans l'eau avec la caisse de gilet il a ouvert la caisse il a pris un gilet et il l'a porté et puis il nous disait nous qui est en haut allez venez mais on ne le voyait pas en ce moment là il fait sombre moi et Coco on n'a rien trouvé donc elle étant très faible il fallait que je l'assiste on ne pouvait pas tenir toute seule et ça a duré en ce qui la concerne je pense une demi-heure trois quarts d'heure un de mes amis qui était sorti mais malheureusement il était frappé par un fer et en nageant il me disait qu'il a des vertises et je lui disais qu'il faut essayer de te tenir parce que peut-être entre temps nous aurons des secours elle était épuisée sa fièvre avait quand même baissé la première fois depuis quatre jours ce soir-là même dans le bateau le traitement contre le palud commençait de faire effet il a essayé de forcer de résister mais entre temps il m'a dit qu'il ne peut pas tenir donc c'est ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps bien sûr avec mon aide un petit peu mais pas suffisante puisqu'elle a fini par disparaître il m'a dit je vous laisse il est parti comme ça je l'ai regardé et les vagues l'ont emmené c'est comme ça qu'il est parti on comptera 64 survivants parmi eux 18 militaires membres d'équipage des commerçants des étudiants et à leur côté une femme enceinte d'une petite fille on a nageé de 23h à 6h du matin pendant tout ce temps on nageait donc on était trop loin du bateau j'ai trouvé une manière de grimper sur l'épave et je suis monté dessus après à peu près une heure dans l'eau on est resté dans l'eau jusqu'aux environ de 6h du matin j'ai nageé presque 5h de temps depuis 23h jusqu'à 4h du matin avant de monter sur la coque c'est moi qui ai passé le moins de temps puisque je suis le premier arrivé sur l'épave j'ai entendu Patrice dire venez par là venez par là c'est en ce moment là que j'ai nageé sur le côté où Patrice disait venez par là et les vagues m'ont emmené sur la coque 22 réussiront à monter sur l'épave personne ne leur viendra en aide avant le petit matin malgré la présence des pêcheurs gambiens en ce qui concerne ceux qui étaient sur les radeaux de survie le premier qui a réussi à ouvrir un radeau de survie avec les dents a mis quand même deux heures les fameuses sangles individuelles ont été coupées avec les dents heureusement pour moi il y avait un radeau tu connais le radeau c'est le genre de flotteur qui sont enrôlés c'est le sauvetage nous on ne se le sait pas on l'a attrapé à trois nous étions à trois le soir on l'a attrapé les vagues nous ont emmené j'ai vu une fusée de détresse deux d'ailleurs la première elle n'avait pas tenu longtemps et quand je l'ai absorbée j'ai demandé à Abdou Khadri et cette lumière il m'a dit que ce sont des ce sont des lumières d'appel de secours on s'apercevait de la lumière de loin des pécères des navires des éclairs et on commençait à crier au secours au secours mais ils n'entendaient pas parce qu'il y avait trop de vent on n'est pas sûr que le diola lui-même ait lancé un signal ce qui serait quand même étonnant c'est ceux qui disent qu'ils ne l'ont pas reçu qui disent qu'il n'y a pas eu de signal d'envoyé on peut comprendre pourquoi ils disent qu'ils ne l'ont pas reçu s'ils n'avaient pas quoi faire avec leur leur message de détresse en tout cas les chalutiers eux ont envoyé un signal pas forcément le bon d'après le rapport de commission d'enquête ils ont envoyé un message de bateau en problème non pas en détresse à 3h du matin on m'appelle sur mon pote pour me dire que le bateau a chavéré c'est de là Gambier que la nouvelle évolue vers le Sénégal effectivement cette nuit-là c'est-à-dire celle du 26 au 27 j'étais de Dakar effectivement on attendait le diola le 27 au matin mais jusqu'à 5h ce bateau ne s'est pas signalé et à 5h30 5h40 la marine nationale m'appelait pour me demander si j'en avais ces nouvelles nouvelles que je n'en avais pas et je me mettais à appeler diola sur canal 16 4-5 fois il ne répondait pas et je disais donc à la marine qu'il n'y avait pas de nouvelles de diola je n'étais pas dans la cabine j'étais en réunion quand l'opérateur m'a appelé pour m'annoncer ou m'informer que le navire le diola a coulé le message que nous avons reçu a été immédiatement enregistré sur le journal de la vigie à 8h20 monsieur Ibrahim Andiai de Maritalia un de nos armateurs vient de nous signaler que le diola a coulé à la frontière gambienne message aussitôt transmis au capitaine de corvette Matar Sambou de la marine le point à 8h40 13 degrés 12 08 nord 17 degrés 05 06 ouest les premiers qui disent qui ont été au courant l'ont été à 7h du matin heure à laquelle les les piroguiers étaient déjà là depuis 2h c'est le moment où on est monté sur les pirogues à peu près c'est des pêcheurs gambien qui étaient dans ce parage là c'est eux qui nous ont secouru le premier ils nous ont pris ils nous ont amené dans un autre bateau bateau de pêche c'est ce bateau qui nous a amené à Dakar j'ai entendu le bruit du moteur je me suis rassuré je dis là ce sont des pêcheurs qui arrivent et j'ai commencé à crier au secours j'ai crié à un certain temps j'ai eu l'impression qu'ils entendaient mon cri quand je dis au secours lui aussi il accélère et il diminue donc c'est comme ça qu'on faisait lui il a commencé par ceux qui nageaient les gens comme moi qui n'avaient pas de sauvetage qui nageaient ainsi il les a pris pour les amener dans cette pirogue de 18 mètres c'était une petite pirogue et il m'a aidé à remonter à monter dans la pirogue mais c'était tellement faible tellement fatigué que je ne pouvais même pas soulever ma main et ils m'ont tiré de l'eau comme on tirait un poisson et on m'a mis dans la pirogue les 22 passagers réfugiés sur l'épave seront secourus en dernier mais à l'intérieur du djola 1800 personnes restent prisonnières j'ai collé mon oreille contre la paroi et là j'entendais distinctement vraiment très très distinctement des voix différentes j'ai entendu voix d'homme voix de femme voix d'enfant ils se relayaient pour crier sur l'accord j'entendais des cris à l'intérieur des gens qui disaient à l'intérieur oui oui mais ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il n'y avait pas de déboussées moi sérieusement je ne sais pas si on a commis un péché je ne sais même pas si on a tort si on a abandonné ces gens on se mourir dans le bateau en entendant leurs cris les pompiers qui étaient arrivés les premiers donc il y a deux pompiers qui avaient été héliportés et qui ont déclaré avoir eu des échos et ça a duré toute la nuit toute la nuit jusqu'à temps qu'on quitte l'épave quand ils tapaient sur la coque ils avaient des réponses et ça jusqu'à 17h en tous les cas en tous les cas il n'y a pas eu du tout de secours de la marine nationale ils ne sont arrivés que en fin d'après-midi sur le site 18h après l'heure du naufrage ils sont arrivés sur le site et 10 ou 12h après il n'y avait plus d'écho et nous avons sorti 268 corps dès notre réception à Dakar il y a eu une cellule de psychiatres de psychologues pour assister les rescapés d'une part et aussi d'autre part pour assister tous les intervenants le personnel médical et puis ceux qui ont manipulé les corps qui ont été repêchés après ceux-là ont été confrontés à des horreurs plus atroces que ce que nous on a pu voir et on voyait bien parfois quelques plongeurs qui s'énervaient mais en fait qui pétaient les plombs ils disaient qu'on allait à la mort qu'il ne fallait plus y retourner alors on avait besoin de les calmer eux aussi parce que bien sûr nous sur place on savait bien quand on entrait dans le bateau qui était une épave flottante qui bougeait la mer était agitée donc qui faisait des mouvements parfois très importants on savait bien qu'on entrait dans un récif qui était mouvant et qui était très dangereux mais en fait on n'y pensait pas il fallait il fallait entrer dans le bateau il fallait sortir les corps il fallait simplement faire cela et mourir avec s'il le fallait mais en tout cas il fallait essayer de faire quelque chose il fallait aller au bout finalement 551 corps sont repêchés quatre jours après le naufrage les recherches sont suspendues trois cargos viennent d'accoster à leur bord 140 nouveaux corps les cadavres sont transportés dans des sacs en plastique puis entassés dans des conteneurs odeurs froides travail difficilement soutenable angoisse de la contamination certains secouristes épuisés s'évanissent depuis quatre nuits les familles des victimes se relaient aux abords du port ils n'ont plus grand espoir plutôt une manière de se rapprocher des leurs de croire encore à l'impossible face à la froideur des chiffres 64 survivants 350 corps repêchés 640 disparus le premier rapport d'enquête publié le 5 novembre 2002 évoquera la mort de 1220 passagers un bilan un bilan encore très loin du compte qui sont ce qu'ils sont les décideurs est-ce qu'ils n'avaient pas minimisé l'ampleur de la catastrophe au départ une question il était déjà envers 8h15 quart 8h30 et il y a eu une sonnerie du portable j'ai pris la communication c'est le chef d'état-major général des armées qui m'informait que d'après des informations reçues le diola a disparu est-ce que réellement l'annonce de 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 a été reçu au plus haut niveau à temps c'est aux environs de 10h c'était un vendredi le 27 septembre que le ministre de l'équipement et des transports m'a téléphoné pour m'annoncer que le bateau le diola a coulé au niveau de l'armée l'alerte sara a été déclenchée pour secourir les passagers et que les premiers secouristes étaient sur place en personnel nous avons fourni 5 médecins alors que les forces françaises en compte 7 et en matériel nous avons fourni trois ambulances de réanimation ainsi que du matériel de perfusion et des lots de médicaments la crise a été parfaitement bien gérée au niveau du gouvernement quand le drame s'est produit tout ce qu'il fallait faire a été fait alors monsieur le président on vient d'entendre madame qui fut votre premier ministre qui dit la crise a été parfaitement bien gérée vous vous avez dit le contraire dès le lendemain dès la nuit même oui vous savez les jugements sont très relatifs je suppose que madame le premier ministre n'avait pas appréhendé les causes profondes de la tragédie et qu'elle a dû vérifier simplement si tel ministre avait fait ce qu'il avait à faire notamment le ministre des forces armées mais la vérité c'est que les responsabilités sont individuelles j'insiste bien ce n'est pas des responsabilités collectives on ne peut pas situer celle de chacun ça arrive tandis que dans cette affaire on sait ce que chacun a fait ou n'a pas fait ou n'a pas fait ce qui est aussi une autre faute peut-on parler de négligence simplement ou s'agit-il de faute pénale comme par exemple le fait de ne pas apporter des secours à des personnes en danger le dossier pénal a été soumis au tribunal d'abord je voudrais vous dire que dès que j'ai appris cette tragédie j'ai fait une déclenche je me trouvais à l'étranger dès que je suis arrivé à l'aéroport j'ai dit l'état est responsable ça la s'entend civilement mais d'une certaine manière vous avez pris le contre-pied de votre premier ministre tout à fait tout à fait non d'abord parce que je suis juriste je suis avocat je suis juriste je connais la responsabilité de l'état alors donc pour cette raison d'abord parce que ce sont les négligences les des fautes d'imprudence et des fautes tout court qui ont été à la base de ce drame alors l'état je peux vous donner une précision oui pourquoi est-ce que l'aviation et la marine ne partent pas tout de suite dès 8h30 mais ce sont des fautes mais ce sont des fautes des fautes certaines maintenant c'est-il de fautes pénales ou de fautes civiles ou administratives ça c'est un autre problème ce sont des fautes moi c'est l'ensemble des choses que j'ai appréciées pour dire l'état est responsable j'entends bien sur le plan civil pourquoi ? parce que j'avais le sentiment aussi que les victimes avaient commis des fautes sur aucun profession donc et et dans un accident de la circulation on apprécie la faute la faute de l'auteur mais aussi la faute la faute de la victime si elle en est qui peut exonérer partiellement ou totalement l'auteur du dommage je ne voulais pas de ça je ne voulais pas que les avocats aillent au tribunal pour dire oui c'est vrai l'état est responsable mais ces gens là savaient bien qu'il y avait surcharge ou d'autres n'avaient pas payé de billets etc j'ai voulu éviter aux victimes cette discussion qui serait extrêmement pénible c'est pourquoi j'ai dit réglons la question de la responsabilité l'état est responsable ensuite j'ai déclenché une enquête qui est normale avant de faire quoi que ce soit la commission d'enquête a sorti un rapport qui ne m'a pas donné satisfaction on le verra tout à l'heure monsieur le président et puis après il y a eu des mensonges il y a une accumulation de de ok les gens n'ont pas été très courageux alors avant d'évoquer cette troisième partie que nous allons voir de Ride Rouge consacrée aux leçons du jeu là vous avez une question plus personnelle monsieur le président vous êtes un homme qui a une longue carrière politique vous avez un certain âge vous vous présente quelquefois comme le grand père de la nation comment vous avez ressenti ça mais intimement vous en apprenant que vous avez entendu les récits des enfants des femmes il y avait une école il y avait des gens qui sont restés coincés enfin cette espèce de de drame terrible dont on n'arrive pas à bien mesurer sauf à entendre les rescapés tout ce que cela signifie comment vous avez vécu ça vous personnellement la première réaction est une réaction tout à fait humaine j'ai dit mais ce n'est pas possible j'ai dit mais ce n'est pas juste que cela arrive pendant que je suis à la tête du Sénégal une catastrophe pareille et ensuite évidemment je suis un croyant je suis fondamentalement croyant je me suis dit bon c'est la volonté divine mais après ça j'ai commencé à apprécier notre responsabilité je me suis rendu compte qu'il y avait une responsabilité nationale qu'il ne fallait pas cacher et il fallait expliquer aux Sénégalais toutes les causes qui se sont accumulées pour amener à cette situation alors nous allons le voir maintenant dans cette troisième partie des leçons du journal l'enquête mais aussi le sentiment d'incompréhension des familles de victimes vous allez entendre un récit qui paraît assez étonnant ça se passe sur le port de Dakar le matin très tôt je suis allé au port à 7h pour accueillir mes enfants donc il était prévu que le bateau arriverait à 7h donc je suis resté un bon moment je ne les ai pas vus venir et comme le temps passait je suis allé m'enquérir auprès des gendarmes qui étaient en faction je suis des nouvelles ils m'ont le gendarme m'a dit qu'effectivement le bateau était arrivé donc j'avais trouvé une foule qui était dense qui était assise calmement et je suis retourné dans ma voiture quelques quelques minutes encore je suis retourné demander au gendarme et il m'a dit naturellement tranquillement qu'effectivement le bateau a bien accosté et que les passagers avaient commencé à débarquer je ne pouvais pas imaginer pour moi tout ça c'était vrai donc j'étais impatient j'avais un long programme de début de journée avec mes enfants que j'avais prévu et j'ai pris ma voiture je suis retourné au bureau tranquillement sans me rendre compte que le bateau n'y était pas et puis que aussi que les passagers n'avaient pas du tout débarqué c'était le mensonge c'est vraiment je crois que c'est ça qui transgrère c'est ça qui apparaît tout le long en tout cas de la gestion de cette catastrophe on a eu l'impression qu'on a été menti depuis le début jusqu'à la fin je peux dire au petit matin ce vendredi 27 septembre 2002 à Dakar l'attente commence pour les familles des passagers du Diola je suis venue à la recherche de mon jeune frère on a du même père et de la même mère il était allé chercher de la marchandise ça fait très mal ça vous n'a pas d'informations là-dessus ça nous enleve tracastron non j'ai pas de nouvelles parce que les gens là-bas sont téléphonés on attend les nouvelles et puis ce que l'on redoutait arrive on annonce officiellement que le Diola a sombré en pleine mer on identifie les premières victimes on accroche les premières photos j'ai mon petit frère étudiant qui est qui est parmi les victimes mais je n'ai aucune information jusqu'à ce jour bon on nous a parlé des photos mais il n'y a pas suffisamment est-ce qu'il y a de nouvelles photos pas encore on est venu voir mais on n'a pas aussi cette information c'est une précaution qu'on prend parce qu'on ne peut pas mettre un nom sur chaque corps alors qu'on n'a pas terminé le procédé à l'identification judiciaire vous vous rendrez compte qu'à la lecture du rapport d'enquête qui est sorti sur cette question que le bateau sur la dizaine de dossiers ou bien des fiches techniques qui devait avoir n'en avait aucune vous vous rendrez compte que la gestion matérielle technique de ce bateau a toujours été un problème que les gens ont toujours cherché à occulter à cacher à l'opinion donc c'est dire qu'au niveau de ce dysfonctionnement il y en a en amont et en aval de ce naufrage avant que le bateau ne reprenne la mer après avoir repris la mer le suivi au moment même du naufrage après le naufrage la question des secours voilà un ensemble de faits qui constituent des maillons de la chaîne de fautes d'erreurs d'appréciation d'intervention qui nous ont amené à cette catastrophe là la responsabilité de l'état du Sénégal dans le naufrage du Diola est avérée vous savez que nous sommes dans le cadre du transport maritime et le transporteur est tenu à l'obligation de résultat c'est à dire de transporter les personnes à terme et sans aucun incident ni accident s'il arrive un accident au cours du trajet le transporteur est responsable donc la responsabilité de l'état dans le naufrage sur le plan juridique sur le sauvage sur le plan civil et avéré personne ne peut le contester je ne comprends pas le processus par lequel un navire qui était neuf qui était bien géré au départ et qui par la suite a été a reçu une gestion de cette nature je n'ai pas compris ce processus et j'aimerais bien que l'ensemble des responsabilités soient situées par quelque chose d'indépendant pour qu'on puisse nous édifier et qu'on puisse prendre des sanctions sur toute la ligne toute la chaîne il est évident a priori sans que cela soit établi que quelque part il y a une ou des fautes mais c'est l'enquête qui va répondre de manière tout à fait précise